Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on va se retrouver encore pour une petite vidéo d'analyse. Alors je suis assez satisfait parce que la vidéo de dimanche dernier, les niveaux techniques étaient vraiment très bons, notamment les shorts sur S&P 500 et les shorts sur le Nasdaq, les niveaux d'intervention étaient vraiment très bons. Il y a beaucoup de niveaux qu'on n'a pas encore touchés malheureusement, qu'on va pouvoir justement un petit peu garder. Vous pourrez revoir la vidéo de dimanche dernier, il y a pas mal de niveaux qui seront encore bons. Mais dans tous les cas, on va en revoir encore certains dès ce soir justement ensemble par rapport aux événements qui s'est produit déjà cette semaine tout simplement. Donc en tout cas, si jamais, n'hésitez pas à me liker, vous abonner à la chaîne si vous aimez recevoir des analyses techniques tous les dimanches soirs justement. Alors j'essaye tous les dimanches soirs, mais c'est pas tout le temps le cas, c'est vrai, mais j'essaye le maximum, le plus souvent possible. Mais si vous aimez donc des analyses de vidéos techniques sur Nasdaq, S&P 500 et DAX, c'est marché obligataire, abonnez-vous donc à la chaîne, activez les notifications, comme ça chaque dimanche soir, vous avez une petite vidéo de préparation pour donc vous préparer votre semaine. Voilà. Donc on va tout de suite commencer donc par le calendrier économique. Alors il est là, le calendrier économique. Donc à quoi s'attendre ? Donc lundi 26 août, on a l'IFO allemand. Donc ça, bien sûr qu'on va faire très attention par rapport au fait que si on traite du marché obligataire allemand ou du DAX, on va faire attention justement à l'IFO. Ça ne va pas du tout nous impacter sur le marché Nasdaq et S&P 500. En tout cas, sur les marchés de l'OREX, ça va avoir son importance. Donc attention à Deezer, ça peut bouger un petit peu. On va voir un petit peu ce qui va se produire. À 14h30, on a la commande des biens durables qui sort en Amérique. Bon, ce n'est pas souvent ça qui va nous faire. Ça peut faire des petites réactions du marché, mais ce n'est pas ça qui va vraiment trop nous inquiéter en tout cas pour le coup. Et puis c'est tout ou pas grand-chose d'autre sinon pour le lundi. Après, le mardi, on a le PIB allemand qui sort. Après, c'est assez calme jusqu'à 16h où là, on a la confiance des consommateurs. Pareil, on aura peut-être des petits mouvements qui vont nous faire bouger le marché, mais ça ne va pas être quelque chose de capital. C'est un élément à prendre en compte, mais ce n'est pas non plus capital. Mais il ne faut juste pas être dedans quand le chiffre ressort, parce que ça peut nous éviter des mouvements parasites qui viennent chercher nos stop-losses. Que vont-nous d'autres ? Donc du coup, mercredi, on a le stock de pétrole brut. Après, on a vraiment adjudication du T-not à 5 ans à 19h. Si vous faites du bon du trésor américain, faites attention. Mais sinon, relativement calme. Et on passe donc du coup à la journée du jeudi. On aura sûrement les chiffres de l'emploi, comme d'habitude, qui sortent le jeudi, qui nous donnent déjà quelques informations. Bon, l'immatriculation des voitures allemandes, on s'en fout un petit peu. Ce n'est pas ça qui va... Oui, alors tous les IPC, attention, ça a 10h, même si c'est qu'une seule étoile. Étant donné que tous les IPC sortent plus ou moins en même temps, des fois, ça fait des petits mouvements sur le marché obligataire. Bon, on est au mois d'août. Je ne m'attends pas à ce qu'on fasse grand-chose. Mais faites quand même attention jeudi 10h. Si vous évitez d'être en position, si vous faites du marché obligatéralement ou du DAX, ça serait quand même une bonne chose. À 11h, on a quelques chiffres clés européens aussi qui sortent. Mais à 14h, voilà, on a l'IPC allemand qui sort. Donc ça, attention, là, c'est sûr que ça va bouger. C'est une certitude. 14h30, on a le PIB des États-Unis, trimestre 2, et les inscriptions hebdomadaires au chômage. Donc attention, 14h30, ça va swinguer. Ça, c'est sûr et certain. On a quelques annonces qui arrivent là-dessus. Surtout que les inscriptions hebdomadaires au chômage, on les regarde. C'est des premiers chiffres clés pour connaître un petit peu, justement, des indications sur comment le chômage va évoluer. Et étant donné qu'on a eu la Jackson Hole, là, avec Jérôme Powell, qui a eu un discours, on va dire, par rapport à l'inflation et la croissance économique, c'était plutôt positif comme discours, je trouve. C'était plutôt, en tout cas, enthousiaste. Par contre, il a quand même gardé ce bémol sur le chômage américain. Donc croyez-moi que c'est vraiment ce que les marchés financiers, en ce moment, sont en train de regarder, c'est le chômage. Ça peut être le grain de sable qui enraye la baleine. Voilà, je refais les citations comme j'en vis. Donc du coup, après, on aura donc l'indice des prix à l'importation allemand à 8h le vendredi. À 8h45, l'IPC France. Alors là, on va avoir un peu tout qui va sortir. Donc le PIB français aussi en même temps, IPC, PIB, etc. Et donc du coup, pareil, à 9h55, l'évolution du chômage allemand. On a une grosse semaine pour le marché obligataire et le marché allemand en général. On a une très grosse semaine. Mais pas par contre, par rapport en Amérique, où l'Amérique, on n'a pas grand-chose, mis à part jeudi et vendredi. C'est pas foufou. Mais en tout cas, au niveau de l'Allemagne, on a quand même une très grosse semaine avec des chiffres, en tout cas, qui nous attendent. Et qui peut faire bouger les marchés. Donc l'évolution du nombre du chômage en Allemagne, bien sûr que ça va nous faire bouger le marché. L'IPC aussi européen. L'IPC français. Vous voyez, on a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Oh, le PCE Core. Pardon, si on a vendredi le PCE Core qui sort. Oui, alors ça par contre, oui, c'est aussi un chiffre très attentu par rapport à l'inflation. Donc, étant donné que c'est quand même aussi un petit peu au cœur des sujets, l'inflation, même si Poel a été plutôt positif par rapport à ça. Et qui, clairement, ils vont descendre le taux d'intérêt sur cette année. Ils vont les descendre pas qu'un peu, d'après ce que je comprends, en tout cas. Ils ont l'air de sous-entendre qu'ils vont pas les descendre qu'un peu. Mais voilà, en tout cas, donc le PCE Core, ça concerne l'inflation. Donc, attention, vendredi, 14h30, PCE Core, ça va aussi bouger. Mettez-vous bien une alarme sur votre téléphone. Voilà. Donc, voilà un petit peu sur ce qu'on attend. Donc, je reviens juste un petit peu sur le début de la semaine. Tac, 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 tac. Début de la semaine, on a quand même l'IFO, Deezer, qui peut nous produire des mouvements. On peut avoir des mouvements un peu tout le long de notre semaine. On peut avoir des mouvements intéressants tout le long de notre semaine. Alors, attention, on est quand même au mois d'août. Le mouvement, il va pas faire 80 tics, je pense. Qu'on soit complètement OK. En tout cas, pas lundi, mardi, mercredi, on aura pas des mouvements de 80 tics. Mais, enfin, je pense pas en tout cas. Mais en tout cas, on peut avoir des petits mouvements sympas et un petit peu de volatilité sur du marché obligatairement ou sur du DAX, un petit peu tout le long de la semaine. Donc, il y a de quoi faire une dernière semaine du mois d'août plutôt, je pense plutôt cool, qui peut donner quelques profits en tout cas, qui peut être sympathique. Mais attention de pas être en position n'importe comment pendant l'annonce. Voilà. Donc, on va passer tout de suite sur l'analyse technique. Alors, je vais poser mon micro. Hop là, je le pose ici. C'est parfait. Donc, au niveau de l'analyse technique, on va parler d'abord du Nasdaq. Voilà, on va parler d'abord du Nasdaq. Comme ça, on va d'abord en parler au début des Américains. Donc, le Nasdaq, qu'est-ce qu'il nous a fait ? On avait très bien vu justement, on avait des zones de short qu'on a citées dimanche dernier justement à ce niveau-là. Ou si on mergeait le profil de nos journées. Donc ici, hop là. Merge with your profile. Tac. Et tac. Voilà. On avait donc des petits niveaux intéressants. Notamment ici, une limite VVA-VVA-H avec un trou de volume ici. Le POC-VPOC ici. Et un prix de clôture ici. Ça, c'était des choses qui étaient quand même relativement intéressantes. Et on voit bien que le marché, en fait, il est vraiment bloqué dans ces prix-là. Regardez. Voilà. C'est parfaitement, effectivement, c'est une très bonne zone de short en tout cas à tenter. Ça, c'est clair et net. Donc, moi, je maintiens en tout cas cette zone de short-là. Pour le moment, on va voir un petit peu. Mais je pense qu'on ne va pas la casser tout de suite. D'autant plus qu'on va être un petit peu curieux. Regardez ce qu'on va faire. On va regarder. Hop là. Je vais prendre un petit peu tout le gros mouvement ici. Bon, j'aurais pu le mettre en weekly. On aurait gagné un peu de temps. Mais ce n'est pas grave. Voilà. Est-ce qu'on a retracé de plus de 50% ? C'est une certitude. Mais je voulais prendre un Fibonacci là-dessus. Voyez. Alors. Voilà. Ouais. On bloque un peu vers les 70-75% de Fibonacci qui sont aussi à un niveau relativement clé. On le sait. Donc, d'ailleurs, sur le paramètre, hop là. Tac, 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 tac. 6, 7, 8. On va mettre là. On va mettre 75. Hop là. Là, on ne va pas mettre l'extension. On va mettre les 100. Alors, ce n'est pas 75 exactement le chiffre. Mais c'est juste pour se faire une idée. Vous voyez. Et on voit bien que là, au niveau des 75, on reste complètement en tout cas en dessous. Normalement, c'est 73. Je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, on reste bien en dessous. Donc, on voit qu'on a vraiment un niveau clé intéressant par rapport à Fibo, par rapport à un niveau clé, par rapport à ici. Donc, moi, pour le moment, attention, je resterai dans une mentalité plutôt short. Là, sur les indices, bien sûr que les chiffres économiques vont nous aider à casser le niveau à la hausse. Si on doit le casser, donc à la hausse, en espérant que les chiffres soient positifs. Mais il va falloir vraiment des bonnes nouvelles. Donc, moi, je resterai plutôt dans une mentalité short. Je n'hésiterai pas, à mon avis, s'il y a des signaux, si j'ai mon setup de trading qui se présente, à re-shorter ces niveaux-là. Je n'hésiterai pas. Et par contre, donc, pour les niveaux d'achat, les niveaux d'achat, on en a pour moi un qui serait vraiment plutôt chouette, qui est donc ici. On en avait déjà parlé la dernière fois. Mais là, ce niveau-là et ce niveau-là, donc 19 000, 90 000, 120 000 en gros, peut être un niveau justement hyper intéressant pour peut-être faire un petit achat. En tout cas, en scalp, ça peut plutôt bien marcher. Je m'attends quand même à ce qu'à un moment donné, on puisse revenir combler les volumes ici sur du Nasdaq. D'où le fait que je garderai un peu un signaux short pour venir essayer de combler un petit peu les volumes sur le Nasdaq. Et on aura encore un autre niveau pour moi qui serait intéressant à l'achat, c'est si on descend encore plus bas. Comme ça, on les fait un petit peu tous. Hop là. Là, on va remarquer ici aussi. Parfait. Même si on n'a pas énormément d'informations. Ouais, alors ça se fait là. Hop là. Comme ça, en même temps que vous voyez, faire les manipulations. C'est pédagogique aussi pour vous. On va voir comment un trader, il bosse. Donc du coup, on aurait un niveau-clé pour moi hyper intéressant ici. 19 960. Grand maximum pour moi ici au 17 000, pardon, excusez-moi. Hop là, on est à combien ? 17 900. Voilà, ça, chiffre-clé comme par hasard, ça fait un gros niveau-clé. Et sinon, encore une zone d'achat. Donc ici, au niveau du POV POV, vers les 18 640. Voilà. On pourrait aussi réagir là. On va le mettre aussi, celui-là. Voilà, les 18 420 pour moi sont des niveaux relativement clés sur le Nasdaq. Donc voilà, pour le Nasdaq, le plan est assez clair. Mentalité plutôt short. Et si on descend, on va sûrement compléter les volumes ici. Et on a des petits scalps ici que je viens de vous dire, entre guillemets, qui peuvent être intéressants donc à scalper. Donc encore une fois, prenez vos responsabilités. Parce que si vous essayez de scalper pendant une annonce économique, si vous essayez de scalper à un moment donné où il ne faut pas, si vous essayez de scalper à l'achat alors qu'il n'y a que de l'agressivité vendeuse et que vous n'arrivez pas à étudier le footprint ou le carnet d'ordre, vous allez vous faire éclater. Donc prenez quand même vos responsabilités. Moi, les étudiants ici à Marrakech, s'ils le voient le nombre de fois, parce que je traite devant eux sur le Nasdaq, le nombre de fois où je leur dis, regardez, là, j'ai une zone d'intervention. Si le marché vient là, j'achète et que le marché arrive dans cette zone-là. Et en fait, je ne fais rien parce que finalement, la zone est dégueulasse. Je ne peux pas l'acheter parce que je n'ai pas l'agressivité en ma faveur. Ça arrive plein de fois. Donc, ce n'est pas parce que là, je vous en donne des zones qu'il faut tout le temps, tout de suite prendre en compte ces zones-là et acheter ou vendre le marché bêtement. Étudiez avant avec votre footprint et votre carnet d'ordre, voir si vous avez l'agressivité nécessaire sur d'autres signaux nécessaires. Mais en tout cas, c'est des niveaux au moins auxquels on s'attend déjà à l'avance où on peut réagir dessus. Donc voilà pour le Nasdaq, le S&P 500, vous vous rappelez, c'est à peu près le même scénario. On aura à peu près les mêmes circonstances de marché. Donc, on a un bon niveau technique ici qu'on a déjà tapé. Et justement, c'était le niveau technique qu'on a bien apprécié la semaine dernière et qui du coup a plutôt bien marché, même si là, on a dépassé un petit peu. On va merger encore toutes ces journées-là pour y voir un petit peu plus clair. Voilà, parfait. Donc, on a un bon trou de volume dans les TPO. Puis, on voit que c'est vraiment ici dans ce trou de… Ce n'est pas un trou de volume, c'est un trou de temps finalement parce qu'il y a très peu de TPO. On n'a pas voulu passer beaucoup de temps là-dessus. Et on voit que le marché a complètement bloqué dans ce niveau-là. Donc, on pourrait refaire aussi un short un petit peu plus haut dans cette zone-là que je suis en train de tracer vers les 5700. Là, on a un niveau de short qui peut être intéressant. Ce qui est assez drôle par rapport au S&P 500, c'est qu'on colle un peu au plafond. On colle un peu au plafond. D'ailleurs, les indices ont fait quand même une très bonne semaine en finalité. Enfin, une très bonne semaine. Ils ont fait une semaine positive en finalité. Nasdaq et S&P 500, ils ont quand même terminé à la hausse. Voilà. Donc là, en tout cas, on a des niveaux de short qui peuvent être intéressants. De nouveau, je m'attends tout simplement à qu'on vienne compléter aussi pareil, à un moment donné, les volumes ici sur du S&P 500. Voilà, dans cette zone-là, vous voyez, même principe un peu que le marché du Nasdaq. Pareil, avec une zone pour moi, l'achat qui peut être intéressante ici. 5450, 5470, ça peut être une zone pour moi d'achat qui peut être intéressante à exploiter. On en aura une encore un petit peu plus bas aussi. Hop là. Donc ici, pour moi, la POC, VPOC, ça s'achète vers les 5370, qui peut être aussi très intéressant. Et après, on va remerger tout ce composite-là de journée. Et là, pareil. Là, ici, moi, j'ai un niveau qui me semble hyper intéressant avec ce petit double bottom-là, comme le Nasdaq, ici. Donc là, en plus, on a vraiment un trou de volume ici vers les 5220, qui peut être hyper intéressant aussi à l'achat. Donc voilà, les niveaux, là, pour le S&P 500 sont clairs. Bon, je ne sais pas si on va descendre tout en bas. Ça ne m'étonnerait. Je n'y crois pas trop. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a quand même une forte résistance ici. Et d'ailleurs, vous avez vu, on a presque retracé 100% des chutes qu'on avait eues sur le mois d'août. Donc c'est quand même assez intéressant. Vous voyez, c'est vraiment violent avec un gros double bottom. Boum. C'est vraiment parfait. Voilà. Donc, que dire d'autre ? On est pas mal au niveau des niveaux clés sur le marché Nasdaq et S&P 500. Maintenant, on va parler un petit peu du marché obligataire. Alors, le marché obligataire, il me contrarie. Je ne vais pas vous mentir. Il me contrarie un petit peu dans mes scénarios. On est complètement bloqué. Là, regardez, on ne fait que des insiders sur des insiders. On est bloqué dans cette zone-là. On ne bouge pas. Pourtant, sur l'aspect technique, moi, il y a tout qui me fait dire que ça devrait descendre. Pourquoi je vous explique cela ? Je veux dire le fait que tout simplement, on va remerger ces dernières séquences et ces derniers jours. Voilà. Le fait qu'on a dans ces derniers jours ici, regardez, hop là, on sort un petit peu comme une très belle distribution. Vous voyez ? Regardez, une très, très belle distribution ici. Le VIPOC de la distribution, elle est ici. Les limites VVA, 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 VVAH, elle est ici. Le POC est ici. La limite VVA, VVAL est ici. Vous voyez ? Et on vient encore à la limite, vraiment taquiner la limite VVA, VVA, elle et on la dépasse. Donc pour moi, dans une séquence comme ça, normalement, on a des niveaux short qui sont clairs comme le VIPOC ici, mais qu'on a un petit peu dépassé. Et c'est ça que je trouve un peu regrettable. Mais bon, je n'ai pas dans l'annonce économique, donc ce n'est pas trop étonnant. Mais en tout cas, on a un niveau ici au niveau des 134.60 qu'on a déjà tapé au niveau short qui est hyper intéressant. Et ici au pire aux 134.70. Ça pour moi, c'est deux niveaux short qui pourraient nous emmener justement vraiment à essayer de regagner donc les 134.00 où on aura aussi donc d'autres niveaux techniques hyper intéressants par extension de prix d'équilibre. Qu'est-ce que j'appelle un extension de prix d'équilibre ? C'est qu'on a des prix un peu qui font bascule. Vous voyez comme le bas de la TPO R ici, où le LUBAT, c'est tout type TPO, où on voit très bien que dans cette zone-là, on a des supports qui deviennent une résistance et des résistances qui deviennent un support. Donc moi, j'aime bien faire des extensions comme ça. Vous voyez, on a 62 tics. 62 tics ici à la baisse, on pourrait avoir donc un rebond technique pour moi sur le marché obligataire ici. Et on a aussi un autre niveau qui est un tout petit peu plus court qui est ici, 54 tics. Ou pour moi, on pourrait avoir un autre niveau justement vers les 53-54 tics. Ici, donc deux niveaux de rebond acheteur qui peuvent être possibles. Voilà. Donc ça, c'est deux niveaux en tout cas que je garde sur le coude au niveau du marché obligataire. Et j'aurais vraiment une mentalité plutôt short. Mais je vous dis, une contrarie dans mes scénarios. Donc vous prenez pas ça au pied de la lettre. Parce que pour moi, on aurait déjà dû shorter et atteindre les 134-0. Et on est vraiment remonté fort, je trouve, pendant l'annonce économique. Et sur un point de vue technique, ça me perturbe un petit peu mon raisonnement. Je vous avoue vraiment que ça me perturbe mon raisonnement. Donc voilà, je reste dans cette mentalité short. Par contre, si on vient à casser ici, donc là, ce niveau ici de short. Alors attendez, on va regarder un petit quelque chose. Tac, tac, tac. Lui, split profil, pire. Non, j'aurais pu le garder. On va l'inclure, c'est à partir de là qu'on va faire. Split profil, pire. Tac, voilà. On a ça. Tac, bas du revenu. Ok, je peux encore permettre qu'on re-shorte un petit peu plus haut. Mais c'est le dernier niveau. Si on casse les 134-070, bon, pour moi, c'est clair. On va remonter. Voilà, ça aurait été un petit peu traite. Mais pour moi, ça serait donc plutôt des achats qu'il va falloir faire. Donc, on est en gris, comme ça, voilà. Si on casse les 134-070. Mais pour moi, tout ça, ça peut être des zones de short vraiment sur le marché obligataire allemand qui peut être vraiment intéressant à exploiter si on enclenche vraiment ce scénario baissier pour essayer de regagner les 134-0-0. Voilà ce que je vois un petit peu pour le marché obligataire allemand. Honnêtement, là, je vous le dis. Alors, je peux me tromper parce que je suis peut-être biaisé par rapport à mon scénario. Mais là, le POC, je n'y crois pas. À l'achat, le V-POC, alors peut-être un petit scalp. Effectivement, ça peut être OK. Mais pas pour un gros niveau technique. Je n'y crois pas une seule seconde. Pour moi, un petit scalp pourrait marcher. Allez, choper disque instic au maximum, pourquoi pas. Mais à mon avis, après, si on arrive à toucher le V-POC, donc à 134-20, 134-15, en gros, si on arrive à cette zone-là, pour moi, ça va être pour, à mon avis, descendre plus bas. Donc faites attention aux achats. Donc voilà au niveau du BUN, ce que je peux vous dire. Et au niveau du coup du DAX, le DAX, il est en forme. On a cassé un petit peu tous ces niveaux-là complètement. On n'est pas encore arrivé sur les single prints ici. Donc vous savez quoi, on va tout de suite se mettre par contre en weekly. On y verra un petit peu mieux. Hop là, parfait. Donc là, vous voyez, c'est quand même pas anodin de casser tout ce gros runge là qu'on a là. Ce n'est pas anodin du tout. Tac. Là, je vais splitter à partir d'ici. Parfait. Tac, 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 tac. Là, on va encore merger. Bim. Parce que là, ça se ressemble, tous ces composites. Hop là. Voilà. Donc vous voyez, ce n'est quand même pas anodin ce qu'on est en train de fournir. On est vraiment en train de casser. On a vraiment cassé tous les niveaux. Et le prix de clôture se fait au niveau de la VVAH. Donc c'est quand même un fort signe haussier quand même. Même si on peut être rejeté, bien sûr, dans cette zone-là. D'ailleurs, on va regarder si on merge un peu là. Regardez, c'est ça qui est en train de me bloquer. Vous voyez, très intéressant là. Là, on a quand même une forte résistance. Une très forte résistance qui va être très intéressante. Justement, parce que pour moi, si on casse cette forte résistance et aussi pourquoi pas le petit prix de clôture qui est ici, qui est discret, je vous assure qu'on va retourner là-haut. On va aller rejoindre les 18 920. Mais pour le moment, tant qu'on reste en dessous cette zone de résistance, je chercherais plutôt à shorter le marché parce qu'elle est assez forte, cette zone de résistance. Et pour moi, par contre, si on vient à la casser, là, du coup, j'entrerais plutôt sur des achats. Donc il va vraiment falloir surveiller un petit peu cette zone. 18 760, 18 700 en gros. C'est vraiment une zone pour moi qui va être à surveiller. Alors regardez aussi où est-ce qu'on ouvre lundi matin parce que ça peut être hyper intéressant justement de regarder ça. Par contre, il me manque quelques... Ah non, c'est bon. Pardon, je ne savais qu'il me manquait des jours. Mais non, c'est parce qu'on était en 8 lit. Excusez-moi. Donc on va vraiment surveiller cette zone-là. Ça va être hyper, hyper, hyper intéressant. On va se mettre comme ça. Je vais vraiment regarder. Vous voyez là, pourquoi pas imaginer... Alors c'est du chartisme. Je ne suis pas trop fan de ça là-dessus. Mais une épaule tête épaule, vous voyez, pour redescendre un petit peu justement au niveau ici de notre Vipoc époque. Pourquoi pas avoir une première zone, un premier scale à l'achat. Ça peut être un petit achat qui peut être intéressant dans cette zone-là, vers les 18 520. Premier achat relativement intéressant. Alors attendez, je vais faire reset parce qu'il y a un petit quelque chose. Regardez, il y a un petit truc qui me perturbe. C'est que vous voyez sur le DAX, ici, on n'a pas fait de volume. On n'a rien fait. Dans cette zone-là, il n'y a pas de volume qui a été fait depuis je ne sais pas combien de temps. Donc honnêtement, alors il va falloir des mauvais chiffres. Justement, on attend beaucoup de chiffres cette semaine au niveau de l'Allemagne. Si les chiffres sont mauvais, est-ce qu'on ne descendrait pas justement, recompléter un petit peu les volumes de cette zone-là ? Et puis là aussi, ce n'est pas foufou. Bon, on a fait un peu de volume quand même. Et bien pourquoi pas, pourquoi pas finalement vraiment être sur cette forte résistance là-haut et enclencher un short qui pourrait être conséquent pour aller regagner ces volumes-là. Mais il faudrait vraiment que les chiffres de l'Allemagne ne soient pas bons. Mais en tout cas, on a assez sûr une forte résistance ici. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair et net. Donc vraiment, le conseil que je vous donne, c'est en dessous de ce niveau-là, chercher plutôt à faire des shorts. Au-dessus de ce niveau-là, par contre, annuler les shorts et commencer à rentrer plutôt dans une mentalité acheteuse en ayant donc des bons prix pour les achats. Voilà. Et après, on pourrait avoir de nouveau pour moi un niveau technique encore pour un petit scalp à l'achat ici. 18 400, 18 420. Ici, on pourrait avoir un petit scalp aussi pareil à l'achat qui peut être pris. Mais voilà, je fais vraiment attention de ne pas retourner là-dedans. Non, à mon avis, dans cette zone, on n'a pas fait beaucoup de volume. Voilà ce que je peux vous dire. Donc écoutez, en tout cas, j'espère que cet scénario, vous voyez, je suis endoctriné trading. Cette vidéo, pardon, vous a plu. Qu'on a pu vraiment bien étudier certains niveaux techniques, certaines mentalités, certains raisonnements, certains points pivots ou en dessous, on a préféré vendre, d'autres, on a préféré acheter et inversement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, étudiez votre marché. Quand vous arrivez dans une des zones qu'on a citées, prenez vos responsabilités, regardez votre carnet, regardez votre footprint, regardez le cumulative delta, regardez s'il y a une divergence avant d'entrer bêtement parce qu'il y a un niveau, parce qu'être trader, ce n'est pas ça. Être trader, ce n'est pas trader tous les niveaux qu'on fait à froid. C'est trader les niveaux qu'on fait à froid associé au fait qu'on analyse le marché à l'instant T. Est-ce que le niveau de mes ordres agressif ou de mes ordres passif, qu'est-ce qui est en train de se passer et est-ce que je rentre en position ? Donc faites attention à ça. S'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao !